Bien le bonjour, mes amis. Que Dieu bénisse la vie de chacun de vous, votre famille, et qu'à travers vous, il bénisse tous ceux qui sont avec vous. Autrement dit, que chacun de vous soyez la propre médiction, car telle est la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu veut faire de vous une source. Il ne veut pas faire de vous quelqu'un qui mendie les bénédictions, un chercheur de bénédictions, un mendiant de bénédictions. Non. Mon ami, Dieu est si grand. Il est si grand, grand, infiniment grand. Pensez-vous qu'il va vouloir que vous soyez cette personne qui ne fait que demander? Non. Il veut que vous soyez la propre bénédiction. Et c'est ce qui se produit lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Comme toutes les grandes conquêtes exigent le sacrifice que les indolents n'aiment pas, que les paresseux n'aiment pas, ils préfèrent passer par la porte large. Ils préfèrent suivre le chemin spacieux, une manière de plaire à la chair et de tenter de pleurer au Saint-Esprit en même temps. pour ces derniers, il n'y a pas de solution. Mais pour ceux qui veulent la vérité, vivre par la vérité, vivre pour la vérité et payer le prix pour la vérité, le sacrifice de la vérité, alors voyez seulement, vous qui croyez au Seigneur Jésus-Christ et qui dites, « Ah, ma grâce te suffit. Je vis dans la grâce de Dieu, la combinant à vos péchés. » Voyez seulement ce que l'apôtre Paul, l'apôtre de la foi, l'apôtre, qui a dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » L'apôtre qui a écrit, qui a relaté, « Ma grâce te suffit. » Voyez seulement ce qu'il nous dit à nous, les chrétiens, aux véritables chrétiens. Il dit cela. « Je vous exhorte donc, frères. » « Je vous exhorte donc, frères. » Autrement dit, c'est pour les frères, pour ceux qui croient, pour ceux qui sont dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, pas vos esprits, pas vos âmes, non, vos corps, comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. » Autrement dit, je dois présenter mon corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Autrement dit, je ne peux pas satisfaire ma chair, je ne peux pas satisfaire mes instincts, mes désirs, ma volonté. Si je suis serviteur, alors j'ai une obéissance à avoir envers celui qui m'a appelé et qui m'a fait son serviteur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit, « À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. » qui sera de votre part un culte raisonnable, pas un culte émotionnel, pas un culte émotif. Autrement dit, nous devons lui présenter à Dieu un culte intelligent, raisonnable, qui réfléchit, qui pèse, qui évalue. Et la conclusion est qu'un culte émotionnel, un culte sensationnaliste, ne sera jamais accepté par le Très-Haut. Car Dieu est esprit et le culte qu'il exige de chacun de nous doit être spirituel, il doit être en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'il doit être rationnel, car lorsque l'on parle de l'esprit, il s'agit de la raison, pas du cœur, pas de l'émotion, mais de la raison, de l'intellect. Alors, mes amis, apprenez à vivre la foi intelligente et vous aurez une foi de qualité et vous pourrez profiter de ce que Dieu a promis dans sa parole. Je loue et je remercie Dieu de nous avoir donné cette direction, cette ligne directive, cette ligne directrice. C'est une direction difficile, c'est une obéissance difficile, car comme nous avons une nature d'argile, il est difficile de devoir nous soumettre à la nature spirituelle. Alors, notre chair veut toujours satisfaire, elle veut toujours dominer l'esprit, notre esprit, et il y a ce conflit. L'esprit plaît à l'esprit ou alors il plaît au cœur. Le cœur est un menteur, il est tortueux. Le cœur est terrible. Même Dieu lui-même dit qui peut le connaître. Dieu seul peut le connaître. C'est une source de chair, une source d'émotion, du sensationnalisme, de sensationnalisme, etc., etc., etc. Mais l'apôtre de l'amour, l'apôtre de la foi, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Paul, dit, « Je vous exhorte donc, frères, s'il vous plaît, » à notre terme, « s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir, à offrir vos corps, à offrir vos corps, vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. » Autrement dit, au lieu de vivre dans la vie de débauche, de promiscuité, d'adultère, de mensonge, du vol, de la corruption, de ce qui ne vaut rien, qui sont, qui sont, je dirais, qui sont, après le plat de résistance, il y a toujours quelque chose de sucré, le dessert, alors le dessert du corps, de la chair, qui est de manger ces gourmandises excellentes, qui plaisent à la chair, mais qui font grossir, qui font du mal à ceux qui ont des problèmes de diabète ou de santé. Alors, mes amis, Paul dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte raisonnable. Il dit, je vous demande, s'il vous plaît, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, autrement dit, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, mes frères, je vous demande, je vous supplie, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice, vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part